Bonjour, Mesdames et Messieurs, Sénégalaises et Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora, Frères et Sœurs africains, Hôtes étrangers qui vivaient parmi nous, Démocrates, républicains, militants de la bonne gouvernance, de l'état de droit et de la démocratie de par le monde, je voudrais en ces moments graves, difficiles et dangereux que vit notre nation, m'adresser au Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, en vous prenant à témoin. En février-mars 2021, notre pays, le Sénégal, avait fait face à des moments troubles, difficiles, beaucoup de pertes en vies humaines, des dizaines. De nombreuses arrestations, des dégradations matérielles, des pertes en tout genre, notre pays a été ébranlé jusque dans ses profondeurs. En ces moments-là, trois ministres de la République, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères étaient montés au créneau pour porter un doigt accusateur sur l'opposition sénégalaise, sur ces jeunes hommes et femmes qui étaient sortis drapeau à la main, scandant l'hymne national pour défendre leur pays, leur République et leur État. On les avait qualifiés de forces obscures, de rebelles, de milices, de toutes sortes de qualificatifs. sur cette base, des opposants ont été persécutés, pourchassés, humiliés, arrêtés et emprisonnés. Pendant que ces opposants qui étaient vus ou perçus ou présentés comme les fauteurs de troubles, comme ceux qui brûlaient le Sénégal pendant qu'ils sont aujourd'hui neutralisés, c'est maintenant que le Sénégal fait face à la menace la plus grave de son histoire. Donc, où se trouvent les forces obscures ? Où se trouvent les terroristes ? Où se trouvent ces rebelles qui menacent le Sénégal ? Je les vois du côté du Palais de la République. Je les vois à l'Assemblée nationale, ceux qui ont voté cette loi unique et scélérate. Je les vois dans toutes les sphères, dans les officines obscures du couple Benno Boc-Yakar-Wallou, PDS, APR, qui ont planté ce couteau dans le dos de la démocratie sénégalaise. C'est pourquoi je dis au président Makissal, je l'appelle toujours président. Certains de mes amis me disent, chère Tidiane, cet homme ne mérite plus ton respect. Je leur ai répondu en leur disant, il sera encore mon président jusqu'au 2 avril 2024. Au-delà de cette date, il ne le sera plus. Je suis un républicain, donc je l'appellerai encore président Makissal jusqu'au 2 avril. Mais par l'acte qu'il a posé le 3 février dernier, cet acte consistant a signé un décret qu'il sait manifestement illégal, illégitime. Il a violé la Constitution, il a violé son serment et il a fait acte de parjure. Et je l'accuse de haute trahison. S'il reste au pouvoir jusqu'au 2 avril, sans avoir organisé des élections, je demande à la communauté internationale et je félicite et remercie tous ces pays et toutes ces organisations qui ont pris fait et cause pour le Sénégal, qui ont compris qu'il faut se mettre du bon côté de l'histoire et être aux côtés du peuple sénégalais en lutte et qui ont fait des déclarations extrêmement claires pour dire au président sénégalais qu'il a tort et qu'il faut qu'il recule. Et je leur demande qu'après le 2 avril, que le président Macky Sall ne représentera plus le Sénégal à l'UMOA, ni à la CEDEAO, ni dans aucun sommet international, ni à nos Nations Unies, qu'il ne posera et ne signera plus aucun acte que nous reconnaîtrons. Alors cela étant, je demande au président Macky Sall pendant qu'il est encore temps de faire preuve de bon sens, il ne peut pas vaincre, il n'aura pas gagné de cause, il sera défait par le peuple sénégalais parce qu'il ne mesure pas à sa juste valeur l'étendue de notre détermination. On peut et on est prêt à tout sacrifier pour l'honneur et la dignité de cette nation et on le fera. Alors il a un choix à faire ici et maintenant. Il a le choix entre une petite reculade aujourd'hui qui fera sans doute mal à tous ces turiféreurs qui sont autour de lui parce qu'ils savent que leurs privilèges s'arrêteront. Mais il choisira l'honneur plutôt qu'un déshonneur éternel et durable. C'est à lui de faire ce choix. Cela lui appartient. Je voudrais terminer en disant comme nous nous sommes tous les leaders candidats. Il faut dire que Dieu a fait que nous sommes ici les candidats. C'est ce que Dieu a fait. Mais c'est un peu que nous sommes tous les peuples sénégalais. Il faut qu'on se déroule et qu'on se déroule et qu'on se déroule. Parce que quand on est dans l'élection tous les candidats sont en train de se dérouler. Et nous ne sommes pas tous les candidats ou les partis politiques. Les candidats sont en train de se dérouler. ils n'ont pas à ceux qui sont à ceux qui sont et qui sont au-delà. Ils n'ont pas qu'à ceux qui ont les candidats. Ils doivent aller vers 처�celles. C'est ce que vous vous avez fait. C'est ce que vous aimez. C'est ce que vous aimez. Si vous ne parlez pas, vous savez qu'à ce que vous attendez, c'est de prendre la position de l'air contre ce que vous avez fait. Vous entendez les syndicats, les enseignants, les étudiants, vous entendez tout ce que vous avez dit. Vous entendez tout ce que vous avez dit. Vous entendez tout ce que vous avez dit. Vous entendez tout ce que vous avez dit, un mouvement qui est le canadien pour sortir de Dakarolog et Makisal qui est assis dans le camp. Vous entendez tout ce que vous avez dit. Vous entendez tout ce que nous avons dit et vous entendez que vous allez dire que le nation du Sénégal te rendent compte que le national, aux mondes communes. Ils se sont dans toutes régions d'Afrique de l'Ouest, les mondes communes, ils sont ici. Vous allant d'entre eux qui ont mobilisé le peuple sénégalais pour que le peuple ne soit pas de nous, l'État du Sénégal ne soit pas de nous. parce que l'État du Sénégal n'est pas dit sur la région mais l'Afrique est en train de faire beaucoup d'enfants parce qu'il y a une stabilité et qu'il y a des troubles et qu'il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème Moké Maïdanel a dit une pensée pour Ousmane Sonko pour Basirou Diomay Faï pour qu'ils les accusent et qu'ils les accusent et qu'ils les ont dit et qu'ils les ont dit les candidats demandent solennellement et qu'ils les libèrent immédiatement et qu'ils continuent de travailler et je vous remercie de vous dire